Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur le PADRE ! Bon, mon fiot et ma fiote, aujourd'hui, test très intéressant ! Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il fut un temps, lorsque les marques testaient leurs produits, ils appliquaient le produit sur le capot et ensuite, pour prouver l'efficacité du produit, ils imitaient le feu. Et d'ailleurs, c'est très fréquent aux Etats-Unis, parce que c'est typique américain, ils sont très forts en communication. Donc, tout simplement, ils venaient, ils appliquent leurs produits, ensuite, ils le laissent sécher, ils mettent le feu et puis ils te montrent l'efficacité du produit en disant que le produit résiste au feu. D'ailleurs, ça a été le cas pour le Shine Armor. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, mon fiot ? Eh bien, évidemment, tu vois le capot à côté de moi. Donc, je vais délimiter le capot en plusieurs parties. On va passer à une véritable céramique. Ensuite, on va passer à une espèce de QD, à une cire express, à QD, etc. On va aussi passer à une wax, donc une cire à base de céramique. Et on va laisser une partie sans rien. Et on va mettre le feu dessus et on va voir comment ça se comporte. Alors, évidemment, pour la céramique, il y a un temps de durcissement qui est de 3 jours, donc on va respecter les 3 jours. Alors, pour toi, ça va aller vite, parce qu'évidemment, on a la magie du montage. Et surtout, on va tester la brillance. C'est-à-dire que je vais appliquer les produits, on va faire un test de brillance. Ensuite, on va laisser sécher, on refera des mesures. Et ensuite, on reprendra des mesures une fois qu'on a mis le feu sur le capot. Ok, mon fiot, let's go ! Bon, alors, voici les produits qu'on va tester. L'hybride céramique de chez Migwayers. Ensuite, Hydro-Silex, Shine Armor. La céramique, la véritable céramique de chez Enlex, la M3. En sachant que ça, c'est une véritable céramique. Ah, j'ai oublié, la Crystal Rock. Donc, c'est une wax, une cire en pâte à base de céramique. Alors, je précise que si un de ces produits n'a pas tenu le coup, on ne va pas lui obtenir rigueur. Parce qu'à la base, les produits ne sont pas faits pour ça. Quoique, celui-ci, ça pourrait être discutable. Parce qu'ils ont fait une vidéo avec le mec qui mettait le feu sur le capot, etc. Mais pour tout ce qu'il reste, on ne va pas leur jeter la pierre. Je précise, c'est uniquement par curiosité. Et ça se trouve, on aura peut-être des bonnes surprises. On ne sait jamais. Allez, c'est parti. Alcool isopropédique, je délimite le capot et on n'a plus de tes produits. Let's go ! On ne sait jamais. Bon, comme tu as pu le voir mon fio, j'ai appliqué tous les produits. Donc ici, l'hydro-silex à base de céramique. Ici, on a mis du graphène à la place du Meguiar's parce que sinon, on est trop sur base de céramique. À ma droite, le Shine Armor, toujours sur base de céramique. Ici, on a mis la Crystal Wax, toujours sur base de céramique mais en pâte. Ici, la M3, la véritable céramique de chez Enlex. Et pour finir, la partie-là, j'ai rien mis. Bon, comme je te l'ai dit, on va laisser poser trois jours puisque la céramique de chez Enlex, il lui faut un temps de durcissement de trois jours. Enfin, le temps de séchage, il est entre 12h et 23h. Mais le temps de durcissement est de trois jours. Donc, pour avoir une meilleure efficacité, il faut un temps de trois jours. Et les autres, généralement, c'est 24h. Enfin, ça dépend entre deux heures et 24h. Tout dépend des produits. Et une fois que les produits auront durci, on va appliquer un brillance-mètre pour mesurer la brillance des produits. Après, on va mettre le feu, évidemment. Et une fois que le feu s'est dissipé, on va refaire des tests avec le brillance-mètre pour voir si ça a altéré les produits ou pas. OK, mon fio, on se retrouve dans trois jours. Pour toi, ça va être immédiat. Let's go. Bon, les fios, deux retours après trois jours. Alors, évidemment, pour toi, c'était beaucoup plus vite. Donc, ce qu'on fait maintenant, évidemment, j'ai laissé sécher. La céramique, il lui faut trois jours. Enfin, tout dépend des céramiques. Mais celle-ci, il lui faut trois jours. Temps de durcissement. Et les autres produits, c'est des bases de CO2 ou alors une wax. Donc, ça, ça fait longtemps que ça a durci. Donc, ce qu'on va faire, je prends de les mesures pour chacune partie qui a été traitée avec le brillance-mètre. OK, je calibre. Donc, on va commencer par la wax céramique. Donc, je vais la placer ici. Donc, on a 149,6. 149,6. Ensuite, la M3. Donc, on va recalibrer. OK, c'est parti. 146,9. Là, je sais ce que tu veux dire. Padre, la céramique, ça brille moins que la wax. Ben, c'est normal. Une céramique, à la base, c'est pas là que pour briller. Tu auras toujours plus d'effet avec une wax, avec une cire, qu'avec une céramique. La céramique, elle est là pour protéger. L'hydro-silex, on a combien ? 149,7. Alors, je précise que chaque mesure est différente. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un taux plus élevé ici, en étant neutre, et moins élevé ici, etc. Voilà. Donc, pour avoir des vraies mesures, pour comparer les produits, il faut d'abord appliquer une mesure sur une partie neutre. Et ensuite, mettre le produit dessus, pour voir le taux de brillance qui a été apporté. Mais si déjà, de base, tu as un endroit qui est plus brillant que l'autre, forcément, ça va se voir dans les valeurs. OK ? Donc là, ce n'est pas un test de brillance pour les produits. Le graphène, 148,6. Le Shine Armor, 147,3. 147,3. Et enfin, là où il n'y a rien, 147. Donc, j'ai un capépette. Le graphène, 148,6. Hydro-Silex, 149,7. La céramique 3M, 146,9. Ensuite, la wax céramique, 149,6. OK. On est bien, mon fiou. Et puis là où il n'y a rien, c'est 147 piles. Alors, comment je vais mettre le feu ? Tout simplement, en mettant de l'essence. Je vais mettre de l'essence F. En sachant, évidemment, ça c'est important. En sachant que l'essence F est un solvant. Et qui dit solvant, dit que ça retire les cols, ça retire le goudron, etc. Donc, si c'est capable de retirer les cols, les goudrons, c'est capable de retirer une grosse partie de protection qu'on a mis. Il est fort probable que dès l'application de l'essence, ça va altérer énormément les produits que j'ai mis. Donc, il est fort probable que ce soit l'essence elle-même qui va déjà détériorer les produits. Et ensuite, évidemment, il y a la chaleur. Logiquement, on devrait avoir des bons résultats avec la céramique M3. Pourquoi ? Parce que c'est une véritable céramique. C'est comme un vernis. Elle a cristallisé, elle a durci. Donc, on verra comment ça se comporte. En sachant aussi que ce qui va être altéré, c'est la surface de la céramique et non pas ce qu'il y a en dessous. On fait ça pour le fun, on verra bien. Ok ? Let's go. Bon, voilà, on est prêt. Donc, évidemment, j'ai mis le capot à l'extérieur, en dehors de l'habitation. L'essence F est là. J'ai, en cas où, le Karcher. Donc, s'il y a le moindre problème, ma dernière qui est à côté, elle m'arrose. Bon, le capot, lui, on s'en fout. De toute façon, c'est un capot qui est destiné à la pâture. Bon, bref, on s'en fout. Donc, du coup, c'est parti. J'en profite qu'il n'y a pas de vent et on y va. Donc, pour ce faire, voilà, t'as compris. Ok, mon fio. On va essayer de ne pas en mettre trop par terre. Mais le problème, c'est que là, mon fio, on est un peu par terre. On va attendre que ça coule parce que là, j'en m'en masse. Donc, je l'enlève loin d'ici. Près, mon fio. Il faut que je fasse attention parce qu'ici, on est parti. C'est parti. Donc, évidemment, je laisse consumer. Il est en train de me brûler les... Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais en mettre ici parce que, comme tu peux voir, bon, ça a attaqué ici la céramique M3. Ça a attaqué la wax. Donc, du coup, maintenant, je vais en mettre un peu ici. Bon, là, il est dans la salle. Là, il a mangé. Bon, en plus, ça, ça a mangé. Bon, allez, on y va. C'est bon. Donc, je vais en remettre un peu ici. J'attends que ça se... J'en remets ici parce que... Il faut que je fasse attention parce que c'est des fois que la chaleur, on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Vas-y, allume. On est bien, là. Bon, on va prendre des mesures. Bon, on va prendre des mesures. Parce que ça, c'est du solvant qui a cramé, évidemment. Mais il y a toujours des résidus de solvant. Voilà. On va faire des tests. Bon, on est parti pour un test de brillance. Mais alors là, à mon avis, la brillance, elle a bien mangé. Alors, c'est parti. Hydro-Silex. 43. On en tient pas compte, évidemment. Bon. Le graphène. 101. Ici, j'ai rien mis. Ici, il n'y avait rien. Allez. 105. Alors, évidemment, comme tu peux le voir, il y a des parties jolies. Il y en a d'autres moins. Donc, du coup, il y a des parties où elle était moins atteinte, évidemment. Donc, ça, ça, ça se ressent. Le Shine Armor. Celui qui résiste au feu. Et quand t'as pu voir, je ne l'ai pas été à le feu. Je l'ai laissé se consommer tout seul. On était à 147. On est à 64. Donc, ça, c'est la wax de chez Fulcarix. 82. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est la céramique. J'imagine. Donc là, on est à 146.9. Bon, ce n'était pas les valeurs les plus élevées. Mais encore une fois, je te dis, tout dépend de la partie où tu prends les mesures. Même en une partie neutre, tu auras toujours des mesures différentes en fonction de l'endroit où tu vas prendre ta mesure. Voilà. 90.1. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer la flotte pour enlever déjà toutes les traces de feu et de solvant. Et on va voir le côté hydrophobe. Allez, c'est parti, on nettoie. La céramique M3. Et on voit que... Bon, il reste encore des traces, hein. Tu vois, les traces d'essence. Ensuite. Ça, tu vois, on voit quand même la différence. Ça, c'est la wax de chez Full Car X. Donc, la cire en pâte. Et là, par rapport à la véritable céramique. Tu vois, ça déperle encore. C'est une verice céramique. Hydro-Silex. Alors, allez, pour une fois, annonce-moi une bonne nouvelle, mon fiot. Ok, on a compris, il n'y a plus rien. Je suis désolé, je suis désolé. Evan, je suis désolé. Regarde, Hydro-Silex. Je suis désolé, mon fiot. Il va me péter un flan. Big up, Evan. La chaîne GLB. Le graphène, mon fiot. Ouh, je pense que là. Ah non, non, il a mangé, hein. Il a mangé, il a mangé. Alors, tu as quand même des petites parties un peu qui déperlent, tu vois. Un petit peu, mais tu n'as pas cet effet avec les petites bulles et tout. Donc, il a vraiment mangé sévère. Un peu moins qu'Hydro-Silex. Je ne peux pas dire le contraire, mais il a mangé, il a mangé. Voilà. Bon, rien. Ben, rien. Le Shine Armor. Alors, il n'y a pas de bulles, mais... Bon, après, évidemment, il y a l'acclinaison qui joue aussi en compte, tu vois. Mais... Donc, si tu regardes bien... Bon, je vais remettre un coup de graphène pour voir. Tu vois, encore un tout petit peu, mais léger. Il a vraiment mangé le graphène. Il a mangé sévère. Si tu regardes bien, le seul qui s'en sort, c'est... Voilà. Ça, c'est une véritable céramique. Donc, on peut en conclure que la céramique, ça apporte une vraie barrière de protection. Sachant que lui, il a mangé. Parce que lui, j'en ai mis à plusieurs reprises. Je peux te dire qu'il a vraiment mangé sévère. Donc, on s'approche. Tu vois, petite bulle et tout. Voilà. Ici, la wax, qui s'en sort aussi un peu pas mal quand même. Bon, après, ça s'écoule quand même un peu plus facilement. Voilà. Mais il s'en sort vraiment pas mal. Donc, en première position, c'est lui. En deuxième position, c'est la wax. Évidemment, une wax, c'est toujours plus machin. T'as compris. Le Shine Armor, il a mangé. Bon, là, il n'y avait rien. On ne peut pas lui en vouloir. Là, c'est le graphène. Le graphène, donc, très petite, petite bulle. Tu vois. Lui, il est en troisième position. Voilà. Mais il a mangé. Il a mangé. Hydro-Silex, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus rien non plus. Voilà. Le Shine Armor, il est où ? Voilà. Pareil. Donc, le grand vainqueur, évidemment. Sans surprise. J'en étais sûr. J'en étais persuadé. La vraie céramique. Il avait dit. Oh, Padré, où est-ce qu'on peut l'acheter ? Bon, j'ai retiré la barrière de solvant qu'on avait sur le capot. Donc, là, comme on peut voir, ça déperle toujours. Donc, la véritable céramique. Là, ici, c'est la wax. Donc, la wax, ça sort vraiment pas mal. Ici, on a le Shine Armor. Bon, là, il n'y a plus rien. Tu vois, en plus, on a encore les solvants qui sont bien présents. Ici, on n'avait rien. Voilà. Ici, on avait le graphène. Le graphène, on a encore quelques petites bulles, tu vois, mais très légers. Et là, ici, on a Hydro-Silex, tu vois. Donc, là, il n'y a plus de bulles. Mais ici, il y en a un petit peu. Voilà. Donc, on peut dire concrètement, tu vois, la différence. En plus, là, on est sur une grande surface, tu vois. Donc, voilà. Donc, les deux seuls qui sortent vraiment bien, évidemment, le premier, c'est la céramique. Et ensuite, la wax. Mais c'est normal. Je n'ai aucune surprise là-dedans. Alors, évidemment, on ne tient pas compte de ces résultats avec tout ce qui est base de Hydro-Silex, graphène, Shine Armor, etc. Parce que c'est des produits CO2 infusés de céramique. Ça veut dire que c'est de la flotte avec une infusion céramique dessus. Donc, il ne faut pas en tenir compte. Ce n'est pas des vraies barrières protectrices. Non, c'est juste pour faire briller. Oublie la protection. C'est des conneries. Je te les directe. Là, on est sur une vraie protection. Regarde. OK, mon fillon. Bon, autre chose intéressante. Là, par exemple, tu vois, je l'ai essuyé. Et en l'essuyant, on a toujours ces traces de solvant. Tu vois, on voit que ça a été attaqué. Là, c'est le Hydro-Silex. Là, c'est le graphène. On en a un peu moins, mais on voit quand même que ça a mangé sévère. Là, ici, il n'y a rien. Donc, évidemment, tu vois, c'est pratiquement la même chose qu'avec les produits. Le Shine Armor. Bon, le Shine Armor, tu vois, il a mangé encore ici. La wax. Donc, la wax, tu vois, il y a encore des traces. Et là, tu peux y aller. Je vais te montrer. Je ne te m'étonne pas. Voilà, tu vois, tu as toujours ces traces qui sont là. Et là, regarde. Voilà. La céramique. Voilà. On n'a plus de traces, on n'a plus rien. Un tout petit peu là, tu vois. Un tout petit peu ici. Voilà. Sinon, il n'y a quasiment plus rien. Je sais que tu vas me dire, Padre, comment on fait pour retirer ça ? Ben, si tu mets le feu tous les jours sur ta voiture, ça va être un problème, mon fils. Mais bon, je vais te montrer une méthode. Alors, comment retirer ces traces ? Parce que ça, c'est vraiment des traces très résistantes. Comme tu peux le voir. L'éponge magique. Voilà, j'ai déjà enlevé une partie, justement, tu vois. Tu prends le Elex de chez Korkemi. C'est une dinguerie. Tu en mets. Voilà. Sans frotter comme un bourrin, évidemment. Voilà. On y va. C'est parti. Donc, tu n'appuies pas. Voilà. On va même tout enlever, tiens. Allez, on peut enlever tout. Voilà, on enlève tout. Je ne frotte pas. Je passe juste dessus, c'est tout. Je te montre. Voilà. On y suit. Voilà. Il n'y a plus rien. Ça marche aussi pour les taches d'eau. Pour ceux qui ne donnent pas de ray. Et comment on fait pour enlever les taches d'eau. Ça marche aussi. Là, je te montre. Il n'y a plus rien. Tu vois. Là, à côté. Là, je l'avais enlevé un petit peu. Tu vois. Ici. Là, il n'y a plus rien. On ne fait pas attention à ça. Il est foutu, le capot. Là, tu vois. Différence. Voilà. Regarde. Voilà. Elex de chez Corclimi. Éponge magique. Ça fait des miracles. Plus de taches d'eau. Plus rien. Tu n'auras plus rien. Elle finit. Voilà. Bon, voilà, mon fio. Alors, évidemment, je ne vais pas reprendre des mesures. Parce que si je retire tous les produits avec le Elex, évidemment, ça va faire sauter toutes les scies, etc. Donc, du coup, les valeurs, elles seront faussées. Donc, ça ne sert strictement à rien. Achète de l'électrique, bon sang. Bon, Nicolas Hulot, sort de ce corps. Encore une fois, je me répète des millions de fois, quand je vous dis que les CO2 à un fusée de céramique, etc., ce n'est pas des protections. Évidemment, tu ne vas pas mettre le feu tous les jours sur ta voiture, mais là, il faut prendre une chose en compte, c'est qu'on a eu évidemment des solvants et en plus la chaleur. Il faut savoir que dans les pays chauds, la céramique est extrêmement importante parce qu'elle résiste aux rayons UV et aussi aux rayons de la Lune. Parce que les rayons de la Lune, c'est important. Donc là, on est vraiment sur une véritable protection, sachant que ce n'est pas pour leur faire de la pub, mais Enlex, ils ont des céramiques d'un autrement. Je vous dis honnêtement, les professionnels, allez voir Enlex, allez voir tester leurs produits, c'est une dinguerie. Je vous dis que leurs céramiques, elles sont d'un autre monde. Ce n'est pas pour leur faire de la pub, je sais très bien, je m'en bats les cacahuètes, mais c'est vrai, ça fonctionne super bien. Ensuite, une wax, comme je te l'ai dit, une wax est toujours beaucoup plus résistant qu'une base sur CO2, etc. Je n'ai pas mis de la carnauba, parce que la carnauba, elle n'aurait pas tenu deux secondes, je te le dis direct. Voilà, la carnauba, c'est une serre naturelle. Ça confirme ce que je pensais et à chaque fois, je ne me ploppe pas. Non, pas de rien. Les chevilles, ça va ? J'attaque le mollet, là. Tu as kiffé cette vidéo ? Tu t'abonnes, mon fiot. Et embrouille, je te dis, il va y avoir... Ah là là, c'est des pouces, 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 pouces. Ne mets pas les pouces rouges, parce que j'ai mis le feu. Mets des pouces, pouces bleus. Et puis, partage cette vidéo, je sais que je n'aime pas dire partager, mais là, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Voilà, donc pour les prochaines vidéos que tu vas avoir, les mecs disent vous avez une protection avec le produit. Ok, mon fiot, ciao.